Hello les grenouilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle série de vidéos pour vous aider à mieux comprendre votre corps. Je reçois chaque semaine beaucoup beaucoup de messages de personnes et plus particulièrement de nanas qui me disent « Oh Clem, j'aimerais bien prendre des fessiers, mais en réalité j'ai les cuisses qui se développent un petit peu plus. » Ok, donc aujourd'hui on va justement parler de ce phénomène. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes plus susceptible d'être quad dominante et comment savoir si vous avez les fessiers faibles. D'ailleurs dans l'épisode 2 de cette série, je m'attarderai un petit peu plus sur les exercices bas du corps classifiés selon qu'ils soient adominantes quadriceps ou glutes dominantes, donc adominantes fessiers. Les meilleurs exercices dans chaque cas et je vous partagerai aussi toutes mes nouvelles petites astuces d'entraînement pour arriver à mieux les ressentir. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur « Vous abonner » pour accéder à tout le contenu de ma chaîne. Donc comme je vous le dis assez souvent, on commence tous le sport avec des particularités de base. Ma particularité à moi lorsque j'ai commencé la muscu, c'était de ne ressentir que les quadriceps lors de mes séances de jambes. Ce qui fait que pendant un an et demi de pratique, j'ai quasiment jamais réussi à ressentir mes fessiers. Zéro, rien, nada. Cela m'a posé quand même pas mal de problèmes à mes débuts puisque qu'importe l'exercice que je faisais, en fait j'avais juste les quads qui cramaient. Et je sais à quel point ça peut être frustrant quand on essaye d'entraîner un groupe musculaire sans arriver ni à le ressentir, ni à le faire développer. Et pire, qu'on en sent un autre à la place. Petit aparté d'ailleurs, ici mes conseils sont un petit peu plus orientés vers les fessiers puisque c'est le groupe musculaire qui pose problème à la majorité d'entre vous. Mais si jamais vous êtes intéressés, il y a quelques mois j'ai déjà sorti une vidéo sur le dos, sur comment arriver à le ressentir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Bref, revenons à nos moutons. Après quelques petites recherches et des discussions autour de moi, il m'est apparu que j'étais quand même très très quad dominante. Ce qui est en fait extrêmement courant, surtout chez les nanas. Quad dominante signifie que vos quadriceps, les muscles qui sont à l'avant de vos cuisses, prennent souvent le relais sur la majorité des exercices que vous avez beaucoup beaucoup de mal à ressentir les fessiers, même lors de séances d'entraînement qui sont pas forcément conçues pour cibler spécifiquement vos quadriceps. A l'opposé, être glute dominante, ça signifie que sur la majorité de vos exercices polyarticulaires, même sur des exercices un petit peu plus orientés sur les quadriceps, vos ressentis vont être un petit peu plus ciblés au niveau de la chaîne postérieure. Le deuxième cas est un cas un petit peu moins courant, mais ça existe quand même. Donc de un, déjà, pourquoi avons-nous plus tendance à avoir les fessiers faibles ? Vous avez deux terrains qui peuvent favoriser ça. De une, vous avez la génétique. Comme je vous l'expliquais précédemment, vous avez beaucoup plus de nanas qui vont être quad dominantes, et ça dépend souvent de la forme de notre bassin. Les femmes ont naturellement le bassin un petit peu plus large que les hommes pour pouvoir justement féconder, ce qui décale un petit peu l'alignement de l'os de la cuisse qui apparaît plus en diagonale que celui des hommes, qui favorise un petit peu plus le fait que les genoux rentrent vers l'intérieur. Ce qui fait que, oui, effectivement, même s'il y a des entorses à la règle, une plus grande majorité de nanas va avoir tendance à être quad dominante, donc à développer un petit peu plus de force et de volume au niveau des quadriceps en premier, avant de développer les fessiers. Ce qui est, j'avoue, plutôt chiant lorsque l'on souhaite développer un bas du corps équilibré. Ensuite, il y a une deuxième chose. Quad dominante, ça peut être quelque chose qu'on développe avec le temps et nos habitudes. Ça applique souvent une raideur au niveau des hanches, et plus particulièrement au niveau des fléchisseurs de hanches, qui sont le psoas et le quadriceps. Et là, sans rien vous apprendre, cette raideur au niveau des fléchisseurs de hanches, elle est entretenue par la position assise prolongée qu'on prend tous les jours, donc on reste assis sur son bureau, dans sa voiture ou sur son canap. Au fil du temps, si je bouge pas et que je reste assis toute la journée avec une mauvaise posture, mes hanches vont prendre cette position fléchie, et mes muscles, mon corps va s'adapter, ce qui va favoriser un petit peu plus cette dominance au niveau des quads. Mais aussi, lorsque je vais passer à mon entraînement après toute une journée assis, avec des hanches raccourcies, quand je vais m'accroupir, quand je vais faire un squat, quand je vais faire une fente, je vais avoir tendance à avancer un petit peu plus les genoux naturellement. Et sans vous en dire trop, lorsque vous commencez votre mouvement avec les genoux plutôt qu'avec les hanches, vous avez tendance à transférer un petit peu plus de force au niveau des quadriceps plutôt qu'à vos fessiers. Puis enfin, dans cette position assise prolongée que vous pouvez prendre toute la journée, vous avez les fessiers qui vont être en position de relâchement. Et quand vos fessiers ont développé cette habitude d'être peu sollicités au quotidien, ce qui m'est arrivé d'ailleurs pendant de nombreuses années avant la muscu, ce sont vos connexions nerveuses qui en prennent un coup et qui finissent par ne plus activer cette partie du corps. La répercussion directe, c'est qu'à cause de cette amnésie musculaire, les fessiers ne vont plus assurer leur fonction et vont laisser place à d'autres muscles qui vont compenser pour faire leurs mouvements. Souvent, ce sont des muscles qui sont un petit peu plus faibles, ce qui fait qu'à terme, ça peut occasionner des blessures. Petite anecdote d'ailleurs que j'ai compris que très récemment, c'est vrai qu'au début, quand j'avais du mal à ressentir mes fessiers, j'avais tendance à avoir quand même pas mal de douleurs au niveau du bas du dos, parce qu'en réalité, mes fessiers étant faibles, j'essaie de compenser avec mes lombaires. C'est pourquoi il est particulièrement important d'avoir des entraînements complets qui ne font pas l'impasse sur tel ou tel groupe musculaire, bien construit, bien établi, de façon à ne pas développer de déséquilibre. Concrètement, comment peut-on savoir si on a les fessiers faibles ? En dehors de tout ce que je vous ai cité, c'est-à-dire la génétique et les habitudes de vie, vous avez quand même plusieurs moyens pour déterminer si vous êtes plus quad-dominante ou hip-dominante. Voici tout d'abord quelques petits indices révélateurs qui pourraient vous faire dire que vous avez les fessiers faibles. C1, ça vous arrive souvent d'avoir des raideurs, ou plutôt ce qu'on appelle des crampes, qui sont récurrentes sur des exercices qui ciblent la chaîne postérieure, les hip thrusts, les soulevés terre, etc. Si vous n'avez pas de problème spécifique de souplesse au niveau des ischios, avoir des raideurs récurrentes au niveau de ces muscles, ça peut indiquer que vos fessiers ne font pas correctement les travails, et qu'en réalité ce sont plus vos ischios jambiers qui bossent. C2, plus facile à distinguer, c'est lorsque vos genoux ont tendance à rentrer vers l'intérieur lorsque vous remontez d'un squat. Ce qui signifie en fait que vos fessiers sont trop faibles pour maintenir vos genoux dans l'axe lorsque vous remontez d'un squat. C3, un petit peu moins probant, c'est si vous arrivez d'avoir un butt wink, un bassin qui se retourne excessivement en bas d'un squat, ce qui signifie au bout d'un moment que vos fessiers sont trop faibles pour stabiliser vos hanches. Maintenant je vais vous partager un petit test très révélateur pour vous rendre compte si vos fessiers se contractent correctement, ou si à l'opposé vous êtes plus squat dominante. L'idée c'est d'essayer sur un hip thrust, vous allez vous allonger sur le sol, vous allez replier vos jambes à 90 degrés, avec les pieds espacés à la largeur du bassin et bien posés à plat sur le sol. Vous allez pousser sur vos talons et faire quelques répétitions lentes de hip thrust sur 4-5 secondes chacune. Si de cela tu sens un petit peu plus ton hip thrust au niveau de l'arrière de tes cuisses, ou au niveau du bas de ton dos, c'est que tes fessiers vont avoir tendance à avoir une petite faiblesse. Idem si tu continues à faire des répétitions et que tu sens tes quadriceps qui commencent à brûler, cela signifie que tu auras plus tendance à être quad dominante. Vous pouvez également faire ce test et ressentir ce type de sensation sur un squat, même si globalement le squat c'est un exercice qui est un petit peu plus orienté quadriceps. Donc voilà, je pense vous avoir un petit peu tout dit pour aujourd'hui, c'était beaucoup de blabla. Prochaine fois, on passe à quelque chose d'un petit peu plus concret et on va classifier les exercices pour vous aider à construire au mieux vos séances bas du corps. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu pour m'exprimer votre soutien. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous fais tout plein de bisous, ciao !